Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix d'Effet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera pour la période du 26 août au 1er septembre 2024 et j'accueille les Vierges, j'espère que vous allez bien mes petites Vierges que le mois d'août se déroule pas trop mal pour vous. Donc comme d'habitude faites preuve de discernement, vous le savez ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, lunaire et Vénus pour des compliments d'information. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue parmi nous les amis et puis gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité à la chaîne. Merci, merci. Allez, c'est parti. Un petit message des filles d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire ? Eh bien, elles vous parlent de modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation ? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement et même si l'effet disque mancher un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Bon, là, on vous parle de modération au niveau de la nourriture. Oui, certes, ça va concerner certains, certaines de nos petites vierges. Mais pour d'autres aussi, on peut nous parler d'être un petit peu modéré dans les autres domaines, bien évidemment. Ça peut être un peu de modération au niveau de vos paroles, au niveau de votre état d'esprit. Vous voyez, en tout cas, voilà, on appuie sur la modération pour vous sur cette semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, c'est parti avec le Ferry Glow. On va aller voir dans un premier temps le domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet dans une situation vous concernant, mes petites vierges ? Allez, matériel et financier pour nos vierges du 26 août au 1er septembre 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? On a l'hélice. Alors, l'hélice, ça peut nous parler peut-être qu'il est question d'officialiser quelque chose. Ça peut nous parler d'un courrier officiel. Pour d'autres, on peut être sur quelque chose en lien avec la justice. Ou alors, on peut tout simplement nous dire aussi que vous êtes dans une attente. Pourquoi pas, pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Vous voyez comme ça résonne. Aller, matériel et financier pour nos vierges du 26 août au 1er septembre 2024. Quels sont les messages pour nos petites vierges, s'il vous plaît ? Bon, on parle de querelles, de désaccords, de conflits, de disputes. Là, il y a du négatif. On voit que ça soulève beaucoup d'émotions avec la lune. Ouais, beaucoup d'émotions par rapport à ça. Bon, on vous dit quand même, les amis, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant justement ces querelles, ces désaccords et ces conflits. D'accord ? Allez, pour nos petites vierges. Hop, je n'ai pas au bon endroit. Ouh, on a l'anneau ! Ouais, ça peut concerner, effectivement, ça peut me parler de querelles, d'obstacles, de désaccords, concernant un accord, concernant des signatures. C'est possible. Allez, on a le jardin, on a l'enfant, on a la croix, on a les oiseaux, les chemins. Alors, là, clairement, on voit qu'il y a du chagrin, vous êtes dans les difficultés. D'accord ? Avec la carte de la croix. C'est aussi, on vous dit aussi quand même, de garder la foi, j'entends. De garder la foi concernant ces querelles, ces désaccords, ces conflits qui soulèvent beaucoup d'émotions chez vous. Pourquoi on vous dit de garder la foi ? Parce que, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'étoile qui vous disait que vous étiez guidé et protégé et qu'il fallait garder espoir. D'accord ? Alors, effectivement, on peut me parler d'un rendez-vous. On peut nous parler d'un entretien. Alors, ça peut être au niveau social, comme ça peut être au niveau public. On peut me parler de rencontres aussi. D'accord ? Puisque, de toute façon, la carte des jardins nous parle toujours de communication avec d'autres personnes, que ce soit lors d'un rendez-vous ou d'un entretien ou simplement lors d'un rassemblement. D'accord ? On parle... On parle de renouveau. D'accord ? Concernant une situation difficile, on parle de renouveau, de nouvelles conversations. Pour moi, là, il va y avoir de la communication, de nouvelles communications, de nouveaux pourparlers. Vous voyez ? Et on a la carte des chemins. Donc, on peut me dire que suite à ça, il va être question de faire un choix. Il y a peut-être aussi une alternative qui va vous être proposée. D'accord ? une nouvelle direction. On a les obstacles. Donc, on me dit bien qu'il va être question concernant ces nouvelles discussions. Il va être question de faire un choix. On peut me parler effectivement d'une alternative concernant des obstacles et des difficultés à cause d'une femme ou on peut me dire pour une consultante. D'accord ? Mais moi, j'ai l'impression que là, vous rencontrez des difficultés et des obstacles à cause d'une femme. D'accord ? Mais il va y avoir un soutien. Vous allez être soutenus quoi qu'il en soit. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on vous disait tout à l'heure de ne pas garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. D'accord ? Bon. Il y a une alternative, il y a un choix, il y a une décision concernant des obstacles et des difficultés pour une consultante ou en lien avec une femme. Mais moi, j'ai un soutien. J'ai un soutien qui arrive pour vous. Eh oui ! Là, ça peut correspondre, ça peut, on peut être effectivement sur une signature, un accord qui va vous permettre une amélioration, un accroissement. Peut-être, peut-être par rapport à un lieu d'habitation, de l'immobilier ou par rapport peut-être à votre stabilité. Ouais, moi, on parle d'une amélioration parce que moi, j'ai une signature, un accord en lien avec une maison. Clairement. là, on est vraiment sur une signature, un accord. Ouais, on se libère pour retrouver une stabilité, j'entends. bon, bon, les amis, signature, accord qui va vous permettre un accroissement, qui va vous permettre une amélioration. La carte de l'âme aussi peut nous parler d'une maison familiale. d'accord ? Vous voyez comme ça résonne. En tout cas, moi, j'ai l'accord pour ça, l'accord à la signature. Bon, écoutez, on commence pas mal nos petites vierges. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet. Je ne vais pas enlever les cartes. aller professionnel, les activités pour nos petites vierges sur la période sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. 4. Oups, là-haut. Bon, j'ai de l'instabilité. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, professionnels, les activités du 26 août au 1er septembre 2024. Bon, l'instabilité. On parle d'instabilité à cause d'un échec. On peut me parler effectivement d'un échec qui vous plonge dans l'instabilité. Mais moi, j'ai quand même une réussite par la suite. J'ai une réussite grâce à un soutien. Allez. J'ai la réunion. L'enfant, la famille. Bon. On peut me dire qu'il va être question d'un renouveau pour d'autres. La carte de l'enfant on peut me parler par rapport à vos enfants puisqu'on a la carte de la famille à côté. Donc, on peut me parler d'enfants de votre famille. Ouais, il va être question de vous réunir. Il va être question de vous réunir en famille grâce à du renouveau. Bon. Allez, on va voir ça tout de suite. Le boomerang, l'argent, le cadeau, l'accusation, la culpabilité, la maison, la fécondité, la joie. Bon. On me dit que là, vous avez eu un retour de bâton concernant une abondance. D'accord ? Peut-être que vous avez dû vous avez peut-être changé de travail, vous êtes peut-être parti travailler ailleurs puisque je vous parlais de la réunion familiale, d'accord ? Autour d'un enfant. et c'est comme si, par rapport justement à cette abondance, vous aviez eu un retour de bâton à cause de l'argent. C'est-à-dire que peut-être, vous avez été travailler ailleurs pour gagner plus d'argent, mais à côté de ça, ça impliquait de faire des sacrifices. On voit clairement, il y a un échec et une instabilité. D'accord ? Bon, on me dit que là, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Le cadeau, c'est le cadeau de la vie. Le cadeau de l'univers, ça peut être un bébé. Bébé, c'est un cadeau de la vie. Vous voyez ? En tout cas, là, on me parle de quelque chose d'extrêmement positif. Mais, à côté de ça, j'ai l'accusation. On vous accuse. Vous voyez ? Par rapport à cette abondance financière, on vous accuse. D'accord ? Et on me dit que, à cause de ce retour de bâton, vous, vous avez culpabilisé. Vous avez culpabilisé par rapport à votre foyer. D'accord ? Alors, effectivement, ça peut concerner projet de bébé, mais ça peut concerner aussi des projets qui ont pris du temps. Qui ont, voilà, des projets, il y a eu une certaine lenteur, on me dit. D'accord ? Mais regardez avec laquelle carte on termine pour vous. On termine avec la carte de la joie. Donc là, clairement, on me dit que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Là, vous allez retrouver la joie à votre foyer. D'accord ? On me dit que, par rapport à votre foyer, concernant des projets qui ont pris du temps, eh bien, ça y est, là, vous retrouvez la joie. vous allez dans la célébration. Eh bien, pourquoi ? Parce que, voilà, il est question de vous réunir pour du renouveau en famille. on a la victoire. La victoire sur la distance d'avec une femme. On peut me parler d'une femme de votre famille, on peut me parler de votre autre. On me dit que, concernant une distance, il y a une victoire. Une victoire grâce à un accord. Bon, écoutez, les amis, là, c'est positif pour vous. Bon, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petites vierges. Allez, on continue. On va aller voir le domaine sentimental, relationnel, cette fois-ci. Alors, je suis désolée, il y a du bruit sur le palier. Je crois que c'est la femme de ménage. Alors, je vais mettre sur pause parce que ça ne va pas être possible. Allez, les amis, je reprends là où j'en étais. J'ai préféré mettre sur pause parce que, voilà, ça aurait fait trop de bruit, on aurait été dérangés pendant la vidéo et pour moi, pour me concentrer et pour vous, ça n'aurait pas été top non plus. Allez, c'est parti au niveau sentimental, relationnel, mes petites vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous comme message ? pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Sentimental, relationnel. Alors, on nous parle de votre foyer. Peut-être que certains, certaines d'entre vous, vous réfugiez dans votre foyer, là. Ah, on peut me parler que par rapport à votre foyer, il est peut-être question de retrouver une complicité. Soit une complicité avec un homme qui a été dans la séduction ou un homme que vous considérez comme un séducteur. parce que vous nous parlez aussi d'un homme qui a beaucoup de charisme. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites vierges ? Du 26 août au 1er septembre 2024. Eh oui, il y a une personne qui vous manque, là, clairement. et oui, cette personne vous manque. Bon, on me dit que par rapport à une rupture, il y a une personne qui vous manque, là, les amis. Il y a une personne qui vous manque, clairement. Il y a question pour vous de retrouver de la légèreté grâce à une évolution de la situation. Bon, il y a un déclic qui s'est opéré en vous. Peut-être que, justement, par rapport à une rupture, vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience que cette personne vous manquait de trop. Ouais. Il est question pour vous de votre bien-être parce que là, vous êtes en souffrance. vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a possibilité d'aller vers un nouveau départ avec cette personne. Alors, j'ai la domination, l'union, l'inconstance, la diversité, le foyer qui ressort. tuer dans mes pensées, l'amitié, le coup de foudre. Bon. On voit qu'effectivement, il y a eu un déséquilibre, un déséquilibre au sein d'une union. on voit que ce déséquilibre au sein de l'union vous a plongé dans l'inconstance. Vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, parce qu'on parle quand même d'une différence entre vous. Alors, ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, de nationalité ou une différence de voir les choses, tout simplement. par rapport à votre foyer. Bon. On voit que, ouais, on me dit que ce déséquilibre, il y a bien eu un déséquilibre par rapport à votre foyer. On me dit que dans cette union, il y a quand même beaucoup de diversité entre vous. Il va être question peut-être de sortir justement de cette inconstance. Parce que moi, on me parle d'une inconstance quand même. on voit quand même que vous vous réfugiez, vous vous renfermez sur vous, vous trouvez refuge dans votre foyer, j'entends, parce que cette personne occupe toutes vos pensées. D'accord ? En fait, vous êtes en train de vous demander comment vous feriez sans cette personne, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'on me dit que pour vous, c'est un coup de foudre. on parle d'un coup de foudre quand même. Mais moi, j'ai clairement quelqu'un qui est en rupture. Officiel ou non, mais j'ai quand même la rupture. Donc, je vous le disais, il y a un déclic qui s'opère en vous là concernant concernant le fait que l'autre personne vous manque. Il va être question de retrouver du bien-être parce que vous êtes en souffrance. Vous allez avoir besoin de savoir si c'est possible de mettre en place un nouveau départ vers le positif. On vous dit, pour ça, il va falloir écouter votre intuition, écouter vos ressentis par rapport à une connexion. connexion. Bon, vous me direz, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, on le voit là, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas ça que je voulais dire, excusez-moi. On va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous conseiller par rapport à cette guidance pour tous ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment. Allez, un petit message de l'oracle, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges, eh bien, on vous dit de faire un choix. ce petit oiseau là, qui est magnifique en plus, il vous dit fais un choix. Alors, c'est la carte numéro 8. Ça ne va pas être facile parce qu'on voit que vous êtes dans l'inconstance et que vous ne savez pas justement sur quel pied danser. Et pourtant, on vous dit bien qu'il va falloir faire un choix, les amis. On vous dit lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Voilà le petit message pour vous. Après, vous le savez, vous avez votre libre arbitre, les amis. Soit vous suivez le message de la carte, soit vous le laissez de côté et vous écoutez tout simplement votre intuition, votre cœur. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est juste un conseil. On vous dit juste de faire un choix, tout simplement. Mais oui, il va falloir faire un choix. Bien, les amis, j'espère que ces guidances auront raisonné pour un maximum d'entre vous. Merci d'avoir été présentes, présentes sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.